Donc, dans le cours précédent, nous avons vu les courants ioniques, avec la technique de Hochkin-Uxley, en voltage imposée. On a mis en évidence la présence au niveau de l'axone géante Kalmar d'un courant entrant porté par les ions sodium et un courant sortant porté par les ions potassium. Donc, avant de poursuivre pour analyser la conductance de membrane en fonction du potentiel et en fonction du temps, on va essayer de faire un petit un petit rappel sur ce que nous avons vu pour l'instant en ce qui concerne le potentiel de repos et en courant imposé et en voltage imposé. Donc, nous avons vu que le potentiel de repos d'une cellule est généralement égal, donc au niveau de l'axone géante Kalmar, on peut noter moins 80 millivolts, c'est le potentiel de repos. Et on a mis en évidence la pile d'équilibre aux ions potassium calculée à partir de l'équation de Nernst. Pour les ions potassium, il est égal à moins 90 millivolts. Et pour le sodium, le ENA, qui est le potentiel d'équilibre aux ions sodium, est égal à peu près à plus 40 millivolts et elle est très positive. Donc, la cellule se trouve à moins 80 millivolts, c'est-à-dire que le potentiel de repos de la cellule, il est constant, il ne change pas. Alors, qu'il est l'origine du potentiel de repos ? On a mis en évidence le fait que le potentiel de repos, c'est une forte perméabilité au potassium, c'est-à-dire le potassium sortant, il est la perméabilité. Donc, j'ai fait un vecteur plus épais. La perméabilité de potassium est très importante par rapport à la perméabilité au sodium. Et on a mis en évidence aussi un courant, disons une autre édition sodium. Alors ici, la perméabilité fait, donc je le fais avec un seul trait. Mais regardez, je vais calculer les forces électromotrices. Alors, la force électromotrice, elle est faible pour le potassium, alors que pour le sodium, la force électromotrice est forte. Regardez la force électromotrice pour le sodium. Elle est beaucoup plus importante. Ici, si je me repère sur le schéma, je regarde la différence entre le potentiel de repos et le potentiel d'équilibre, qui est moins 80, moins 90, ça c'est la force électromotrice, force électromotrice pour le potassium, elle est égale à plus 10. La différence étant positive, le courant est sortant. Alors, on le voit bien qu'il est sortant ici. Il sort de la cellule. Là, il est sortant. Et si je calcule la force électromotrice pour le sodium, le sodium, c'est disons moins 80, toujours qui est le potentiel de repos, voilà la force électromotrice pour le sodium, et moins plus 40, qui est ENA. Et vous regardez ici que, donc moins, moins 120 millivolts. Moins 120 millivolts, c'est la force électromotrice pour les ions sodium. Et elle est égale, elle est moins, ça veut dire le courant, il est entrant. Vous le voyez qu'il est entrant ici, donc c'est moins. Et la force électromotrice est forte. Alors, vous allez me dire, étant donné que la force électromotrice ici est très importante, ici pour le sodium, pourquoi le sodium n'entre pas beaucoup ? Alors, il n'entre pas beaucoup parce que sa perméabilité est faible. On sait qu'au potentiel de repos, la perméabilité au potassium sur la perméabilité au sodium est égale à 100. Le rapport est égal à 100 fois, il y a 100 fois, donc la perméabilité au potassium est 100 fois supérieure à la perméabilité au sodium. Donc, le potentiel de repos, il est ici. Donc, continuellement, tout le temps, on a une sortie des ions potassium avec une force égale à plus 10. Alors, les ions potassium sortent malgré que la force électromotrice est faible. La force électromotrice est faible, le potassium, mais la quantité qui sort de potassium est très importante. Alors, on peut imaginer ça comme le potassium a un faible diamètre, donc il passe facilement à travers la membrane de la cellule. Donc, tout le temps, au potentiel de repos, on a un courant sortant de potassium avec une force très faible de plus 10, mais avec une forte perméabilité parce que le potassium a une forte perméabilité, c'est-à-dire qu'il passe facilement à travers la membrane. Alors que le sodium a une force électromotrice très élevée, mais le gradient électrochimique pour le sodium est fort, mais le sodium n'entre pas beaucoup. Alors, il n'entre pas beaucoup parce qu'on peut supposer que c'est un gros ion, donc il ne passe pas facilement à travers la membrane. Donc, au potentiel de repos, on peut faire donc une conclusion. Maintenant, puisqu'on connaît le système de force électromotrice, on peut faire la chose suivante. Au potentiel de repos, au potentiel de repos, il y a, qui est égal à moins 80 mV d'une cellule, il y a toujours un mouvement sortant de potassium avec une forte perméabilité, une force électromotrice faible qui est plus 10, alors que le sodium entre avec une forte électromotrice qui est égale à moins 120 mV, mais avec une perméabilité faible. La perméabilité aux ions sodium est faible devant celle de potassium. Alors, si ce système reste comme ça, ça ne marche pas, puisque, à un certain moment donné, on aura beaucoup de potassium à l'extérieur, on aura beaucoup de sodium à l'intérieur. Donc, ce système ne marche pas si on ne tient pas compte de ceci. Ce qu'on a ici, une pompe qui fait sortir le sodium et faire entrer le potassium. c'est l'ATPase sodium potassium qui fonctionne tout le temps, aussi bien pendant le potentiel d'action que pendant le potentiel de repos. Donc, c'est ça, l'interprétation exacte du potentiel de repos. Au potentiel de repos d'une cellule, on a un mouvement sortant de potassium, on a un mouvement entrant de sodium et une pompe qui travaille contre les gradients et fait sortir plus, puisqu'on a 120 minimolaires de sodium à l'extérieur, on n'a que 12 à l'intérieur. Et pour le potassium, on a beaucoup de potassium à l'intérieur, 140 minimolaires de potassium à l'intérieur pour 4 minimolaires pour le potassium. Donc, on voit que c'est ça l'interprétation du potentiel de repos. Alors, comment les choses marchent lorsqu'on stimule la cellule ? Donc, pour stimuler la cellule, on va mettre une électrode de stimulation et on va stimuler la cellule à partir d'un certain niveau, à partir d'un potentiel de repos dont on sait pourquoi c'est moins et pourquoi c'est moins 80. Donc, si je stimule mon axone avec une stimulation électrique, si la stimulation est faible, alors j'obtiens un potentiel électrotonique. Donc, vous voyez que le potentiel électrotonique, qu'est-ce que j'ai fait, en fait ? À partir de moins 80 millivolts, j'ai simplement donné une pute, j'ai déplacé moins 80 vers moins 60. Lorsque je déplaçais vers moins 60, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai augmenté la sortie de potassium. Donc, le potassium augmente et j'ai diminué l'entrée de sodium de tout à l'heure, c'est-à-dire les mouvements passifs. On verra tout à l'heure que ces mouvements d'ion de potassium et de sodium ne se font pas à travers les canaux voltage dépendants, parce que les canaux voltage dépendants ne sont pas encore en activité. Ils ne peuvent être activités que lorsque vous arrivez au seuil. Donc, si vous donnez une stimulation électrique faible avec un courant imposé, vous obtenez simplement un potentiel électrotonique. Ce mouvement, ce potentiel est dû à une augmentation de la sortie des ions potassium et une entrée des ions sodium mais faible qui va diminuer. La force électromotrice pour le sodium va diminuer puisqu'on a déplacé le potentiel de moins 80 à moins 60. On peut calculer la force électromotrice à moins 60. Vous allez voir que la force électromotrice pour le sodium a diminué et que la force électromotrice pour le potassium a augmenté. Donc, ici, c'est simplement un mouvement de potassium qui a provoqué ce potentiel électrotonique. Maintenant, si je stimule jusqu'au seuil, ici, le seuil de quoi ? Le seuil des canaux voltage dépendants qui est à peu près égal à moins 50 millivolts. Alors, à ce moment-là, on a une augmentation de la phase de dépolarisation qui va augmenter rapidement. Cette phase de dépolarisation est due à une entrée de charge positive, à une entrée de sodium dans la cellule et par les canaux voltage dépendants qui sont différents des canaux qui sont activés ici. Ici, ce sont des canaux, ce qu'on a appelé la dernière fois les canaux de fond, des canaux qui sont toujours ouverts, donc par autre, on dit que le potassium, alors que jusqu'ici, c'est des canaux toujours ouverts, mais à partir de là, et donc on peut mettre avec une autre couleur, à partir de là, ce sont des canaux voltage dépendants, par exemple, le canal sodium avec sa porte M et sa porte H et les canaux potassium et les canaux potassium ont généralement simplement une porte N, ils n'ont pas de porte H, ils ne s'inactivent pas, donc on va mettre uniquement la porte N pour le potassium. Donc, si je vois les courants, comment ils se manifestent, si je fais la courante en voltage imposé, donc un voltage imposé, on peut par exemple dépolariser la cellule à partir de moins 80, qui est soit c'est le potentiel d'Europo, soit c'est le HP, le Rolting potentiel, c'est-à-dire le potentiel de départ, si je dépolarise jusqu'à 0 mV, j'ai dépolarisé de plus 80, c'est une dépolarisation du plus 80, alors si je mets dans le milieu le tétraétylammonium, le tétraétylammonium, je vais avoir un courant entrant qui s'active puis il s'inactive en fonction du temps. Ici, j'ai l'activation, ici j'ai l'inactivation, donc c'est l'activation du courant, ici c'est l'inactivation du courant qui diminue en fonction en fonction du temps. Alors, je peux supprimer l'inactivation, je peux l'inactiver, je peux utiliser une substance que vous allez utiliser en TP, donc regardez, ça dépend, on peut mettre de la pronase pour détruire la porte H, il détruit la porte H, par exemple, la pronase est un enzyme qu'on injecte dans la cellule et qui détruit les portes H et à ce moment-là, le courant qui sera enregistré sera un courant qui est comme ça, en présence de pronase et de TEA, on aura ceci et on aura un courant qui est constant en fonction du temps et vous voyez qu'ici, il n'y a plus d'inactivation, pas d'inactivation puisque on a détruit pas d'inactivation, le courant y rentrant, voilà, il est constant et vous voyez que l'inactivation commence déjà ici, ce qui montre que l'activation et l'inactivation débarrent en même temps, simplement, l'activation est plus rapide donc on voit le courant qui s'active et que lorsque l'inactivation est forte, le courant diminue et que lorsque je supprime l'inactivation, je vais avoir un courant constant. Donc voilà comment on fait pour enregistrer le courant entrant de sodium en mettant des TEA et en mettant par exemple un inhibiteur, une substance qui détruit la porte H pour avoir le vrai courant. Si vous voulez avoir le vrai courant, il faut enregistrer le courant en absence d'inactivation. Donc ce que vous allez faire en TP, vous allez utiliser le TEA pour bloquer le courant sortant et vous allez utiliser une substance pharmacologique et on va vous donner le nom en salle de TP et cette substance va, il y a beaucoup de substances qui suppriment l'inactivation donc on va vous donner une substance qui supprime l'inactivation et donc on obtient le vrai courant. Alors, donc la courbe courant potentiel que je vais faire de courant entrant de sodium, la courbe courant potentiel ici, ici, donc à partir d'un potentiel moins 100 millivolts qui est le HP, le potentiel de départ, moins 50 c'est le seuil d'ouverture du courant, plus 40 c'est le courant, vous allez obtenir un courant qui est comme ça lorsque vous mettez uniquement de TEA. Donc vous vous enregistrez les courants, vous mettez les points sur la courbe, ici vous mettez I en milliampère par centémètre carré de membrane, le courant enregistré, ici c'est le potentiel imposé en millivolts et donc vous obtenez du courant qui se diminue, ici vous voyez que le courant augmente, attention au maximum puis il diminue, ça uniquement lorsque vous mettez du TEA, mais si vous mettez du TEA plus la pronase, vous allez avoir un courant beaucoup plus fort, sans inactivation, voilà, et vous aurez toujours votre ENA qui se trouve ici et donc le courant ici est obtenu en absence d'inactivation. Alors c'est très important de dire que le courant il est toujours, toujours obtenu sans inactivation, comme ça en supprimant l'inactivation on peut calculer la conductance. Alors la conductance c'est quoi ? la conductance du liant sodium c'est le rapport entre le courant de sodium sur E moins ENA. Alors ça c'est le potentiel d'équilibre donc plus 40. Ici c'est le courant enregistré, attention, ici il est enregistré en absence d'inactivation. Je supprime l'inactivation donc j'enlève l'inactivation en détruisant la porte H et là je peux calculer la conductance et E il peut changer donc je peux changer E je peux varier E ça peut être plus 10 ça peut être moins 10 ça peut être moins 20 ça peut être le potentiel de la cellule. donc le potentiel de la cellule moins le potentiel d'équilibre c'est la force électromotrice puis donc vous voyez que la conductance de l'ion sodium c'est le courant sur la force électromotrice. C'est le rapport il est exprimé en Siemens Siemens par centimètre carré de membrane donc centimètre carré de membrane comme le courant donc ici généralement en milliampères en milliampères par centimètre carré de membrane ici c'est en millivolts ici c'est en millivolts et on obtient la valeur de conductance. Donc on peut faire ça pour E égale moins 50 pour E égale moins 40 pour E égale moins 10 pour E égale plus 10 plus 30 plus 40 donc je peux tracer la variation de la conductance aux ions sodium en fonction du potentiel imposé. Et généralement voilà ce qu'on obtient donc si je veux tracer d'abord je fais la courbe IV I en milliampères par centimètre carré en fonction du potentiel en millivolts j'obtiens le courant entrant en présence du TEA plus la pronase donc pour bloquer la porte H pour avoir le vrai courant j'obtiens le potentiel d'équilibre il est ici voilà comment on l'obtient et donc je peux calculer pour chaque valeur de I donc ici c'est le courant de sodium donc je peux utiliser G égale INA voilà INA vous avez les différentes valeurs de INA sur E il est variable il est ici il change moins le potentiel d'équilibre qui ne change pas il est ici soit vous le calculez à partir de l'équation de NERV soit vous l'avez directement ici sur la courbe courant potentiel on appelle ça c'est la courbe IV ou courant potentiel d'un ion courant potentiel et à ce moment là on peut rajouter la chose suivante on peut faire la variation de la conductance calculée des ions sodium en fonction du potentiel imposé qui est ici donc je vais avoir la chose suivante je vais avoir une sigmoïde qui fait comme ça alors ça c'est une sigmoïde avec un maximum ici que je vais appeler Gmax la conductance maximale vous voyez que la conductance ici elle peut être égale à 50% d'ouverture ici le canal n'est pas ouvert ici il est à 50% de son ouverture ici il est à 100% de l'ouverture donc j'exprime le canal sodium ici étant donné qu'il n'y a plus de porte H je vais simplement utiliser M donc ce canal peut être ouvert soit faiblement donc et puis plus le potentiel imposé augmente puis le canal s'ouvre et donc plus la porte M s'ouvre donc c'est GNA c'est quoi en fait c'est la ouverture de M donc plus le potentiel imposé est fort il arrive un moment où la porte est au maximum d'ouverture et il est ouverture à 0 vous voyez que j'atteins Gmax Gmax c'est la valeur maximale disions donc de la conductance alors maintenant on peut interpréter énormément de choses vous voyez que le courant de sodium ici il augmente il augmente il augmente il atteint le maximum ensuite vous voyez que à partir de HP si je dépolarise ici vous voyez que le potentiel imposé est plus fort alors que le courant diminue si je impose ce potentiel ici vous voyez que le courant il est ici donc vous voyez qu'à un certain moment donné le courant diminue alors la question est la suivante et souvent je pose ce genre de questions à partir d'ici pourquoi le courant diminue pourquoi le courant entrant diminue alors attention vous n'allez pas me dire que c'est l'inactivation parce que la plupart du temps vous me répondez c'est l'inactivation non l'inactivation n'existe plus là il n'y a plus d'inactivation puisque on travaille dans les conditions de TA et de PRONASE et donc à ce moment là il n'y a pas d'inactivation on va simplement dire que ici si vous voyez ici l'ouverture du canal dépend de quoi elle dépend de l'intensité du courant et de la force électromotrice donc dans cette zone là il y a deux facteurs la force électromotrice ici dans cette zone là le courant augmente pourquoi parce que la force électromotrice augmente vous voyez donc plus je stimule plus j'augmente la force électromotrice plus le courant est entrant donc mais dans cette zone ici dans cette zone ici lorsque on atteint Gmax la valeur maximale ici la conductance ne dépend que de la force électromotrice il ne dépend plus il ne dépend plus vous voyez que le courant ici le courant lorsque je fais le courant est égal à G multiplié par E moins ENA vous voyez que le courant dépend de deux facteurs il dépend de la conductance et de la force électromotrice ici le courant augmente parce que la conductance augmente c'est normal l'ouverture du canal sort de plus en plus donc ici le courant augmente voilà il augmente il augmente il augmente il augmente pourquoi ? parce que la conductance augmente il dépend de ça donc puisque G augmente le courant augmente c'est normal mais si G atteint sa valeur maximale à partir de 0 millivolt ici dans cette zone là à partir de 0 millivolt lorsque G atteint sa valeur maximale vous voyez que le courant ne dépend plus que de la force électromotrice donc plus vous approchez de potentiel d'équilibre et plus la force électromotrice diminue donc la diminution du courant ici est due à la diminution de la force électromotrice il n'y a pas de la conductance je répète dans cette zone là le courant dépend de la conductance et de la force électromotrice dans cette zone là le courant dépend uniquement de la force électromotrice puisque le canal est ouvert au maximum il ne dépend plus de G il ne dépend que de la force électromotrice et plus vous vous approchez du potentiel d'équilibre et plus la force électromotrice diminue donc essayez de revoir ce que je viens de vous dire faites un schéma et essayez de réfléchir donc je répète une troisième fois dans cette zone la diminution du courant ici à partir de 0 n'est pas due à l'inactivation puisqu'on travaille dans la pronase donc la diminution du courant au niveau de la courant potentiel est due à la diminution de la force électromotrice vous pouvez la calculer par exemple vous prenez une valeur ici une valeur ici vous voyez que le courant est fort le courant est faible donc calculez la force électromotrice ici calculez la force électromotrice ici vous allez voir que la force électromotrice a diminué donc automatiquement le courant diminue quoique la conductance atteint sa valeur maximale alors pour le potassium c'est différent le potassium c'est un peu différent parce que le potassium lorsque vous mettez dans le milieu la TTX vous bloquez le courant entrant vous obtenez un courant qui est comme ça c'est une exponentielle et quand vous arrêtez la stimulation le courant fait comme ça ça veut dire que lorsque vous dépolarisez votre cellule à partir d'un HP qui est négatif qui est moins 100 jusqu'à 0 par exemple au plus 10 minivolts vous obtenez en présence de la TX un courant qui est constant et lorsque vous arrêtez la stimulation le courant diminue le courant de potassium lui il est formé par une porte N mais il n'y a pas de H N c'est la porte d'activation on dit que le courant de potassium s'active mais ne s'inactive pas il n'y a pas d'inactivation alors ceci c'est très important pour que la cellule se repolarise au moment de la repolarisation il faut que le potassium sorte en grande quantité pour repolariser la cellule alors une cellule qui ne se repolarise pas c'est une cellule qui est malade et donc qui ne fonctionne pas il faut que la cellule se repolarise alors c'est pour ça qu'il n'y a pas d'inactivation il y a simplement une porte N d'activation et donc on peut facilement donc on peut dire aussi GK ici GK est égal à IK E moins EK donc E moins EK ici vous pouvez calculer aussi la conductance aux ions potassium à tout moment et vous pouvez faire la courbe du courant de potassium alors regardez pour le courant de potassium le courant IK en fonction du potentiel imposé toujours en milliampères ici centimètres carrés ici et ici en millivolts vous voyez que le courant de potassium il fait comme ça c'est le courant en fonction du potentiel imposé à partir d'un HP moins 80 ou moins 90 peu importe et vous voyez que le courant il est toujours sortant pourquoi il est toujours sortant ? parce que vous avez EK ici et que E moins EK est toujours positif toujours positif donc vous pouvez faire E moins EK pour différentes valeurs ici donc calculer la force électromotrice pour n'importe quelle valeur ici de E n'importe quelle valeur en prenant EK est égal à moins 90 donc vous voyez que le courant il est toujours sortant toujours sortant et ici étant donné qu'il n'y a pas d'inactivation la calcul de la conductance sera beaucoup plus simple la conductance sera beaucoup plus simple donc on peut aussi faire l'évolution en fonction du potentiel imposé de la conductance GK et on va obtenir un cinétique GK en fonction du potentiel imposé donc vous voyez c'est à peu près la même interprétation à part que le courant de potassium ne s'inactive pas donc voilà les conditions potentielles de repos le courant entrant et le courant sortant alors maintenant on peut revenir à faire la souche suivante c'est qu'on peut pour chaque valeur de potentiel pour chaque valeur de potentiel ici c'est un potentiel d'action potentiel d'action attention le potentiel d'action il est obtenu en courant imposé courant imposé à partir d'un certain seuil ici vous voyez ici vous avez le potentiel électrotonique ici vous avez le PA donc avec la technique de voltage avec la technique de voltage imposé je voltage imposé je peux connaître les courants de sodium le courant de potassium le courant total le courant de membrane qui est égal à la somme de courant entrant et courant sortant et j'ai le courant ici et je fais pour chaque valeur de E chaque valeur de E ici je peux tracer le courant correspondant et je peux voir l'évolution des courants en fonction du potentiel d'action attention ça c'est obtenu en voltage imposé et le potentiel d'action il est en courant imposé ça c'est la technique de Katz rappelez-vous et ça c'est la technique de Hutschkin Huxley HH la théorie de Hutschkin Huxley il nous donne les courants donc si j'ai le courant et si j'ai le potentiel d'équilibre des deux je peux calculer les conductances simplement par exemple pour le sodium c'est INA si j'ai le courant donc je peux calculer les conductances pour chaque valeur ici de courant pour chaque valeur de courant je peux donc je peux superposer ici les conductances qu'ils soient sodium ou conductances au potassium en fonction du potentiel d'action alors c'est ce qu'on va faire ici ce qu'ils ont fait il existe ils ont déterminé qu'il y a deux types de potentiels d'action la phase de dépolarisation essentiellement sodium et un potentiel d'action qui est à la fois sodium et calcium par exemple au niveau des cellules cardiaques au niveau des neurones alors qu'ici le potentiel d'action il est essentiellement sodique il y a un seul courant entrant alors qu'ici la phase de dépolarisation il est due à la présence de deux courants musculaires cardiaques muscules lisses et au niveau des sommas des neurones au niveau des axons ce que vous allez faire en TP c'est l'exence de INA et bien sûr de IK ici il y a INA il y a IK et il y a I potassium au niveau des cellules musculaires cardiaques lisses et au niveau des sommets des neurones alors donc je peux on peut dire la chose suivante le courant entrant est nécessaire à le déclenchement du potentiel d'action et que la sortie de potassium par les canaux sont donc de fond et permet le maintien du potentiel de repos donc les ions potassium sont nécessaires pour augmenter la concentration donc pour maintenir le potentiel de repos et que le courant de sodium est déclenché par la dépolarisation donc ici vous voyez que je peux faire la perméabilité alors la perméabilité ce n'est pas la conductance la perméabilité c'est une vitesse et la conductance c'est l'inverse de la résistance ce sont deux choses différentes mais ça va dans le même sens si la perméabilité augmente la conductance augmente ici c'est la conductance augmente la perméabilité augmente donc ici je fais la perméabilité en centimètres donc par seconde donc c'est la vitesse et en fonction du temps et vous voyez que au début du potentiel d'action la perméabilité au sodium augmente puis diminue il diminue pourquoi il diminue il diminue avant d'atteindre le pic ici il diminue parce qu'il y a l'inactivation du canaux sodium puis il diminue il diminue pour s'annuler et que pendant un certain temps le potassium va augmenter mais lentement vous voyez que le potassium ici augmente lentement augmente puis il diminue ici par exemple vous faites ça vous voyez que chaque phase de potentiel d'action lui correspond un certain nombre de perméabilité ça veut dire que ce n'est pas parce que le sodium entre et c'est par la suite que le potassium sort non vous voyez ici que les deux phénomènes commencent en même temps ici le potassium démarre en même temps mais lentement et que l'entrée de sodium augmente rapidement les deux phénomènes il y a un phénomène lent il y a un phénomène rapide mais tous les deux sont activés à partir de moins 50 minivolts les deux canaux voltage dépendants s'ouvrent à partir de moins 50 minivolts donc superposer les deux courbes potentiel d'action et les perméabilités vous voyez que la phase de dépolarisation du potentiel d'action est essentiellement sodium mais il y a un peu de potassium et que la phase de repolarisation elle est essentiellement potassique mais il y a un peu de sodium donc ce n'est pas parce que ce n'est pas parce que c'est un phénomène qui commence par le sodium et ensuite il se termine par le potassium non c'est un phénomène qui démarre en même temps d'abord le sodium ensuite alors au lieu d'utiliser la pronase vous utilisez la veratridine c'est la substance qu'on va vous donner la veratridine est une substance qui inhibe l'inactivation qui supprime l'inactivation vous allez faire ça en salle de TP donc là on a vu que l'inactivation du pont du potentiel et du temps et la notion de conductance étant bien exprimée alors voilà donc le résumé de la cellule au potentiel de repos au potentiel de repos vous avez ici le canal voltage dépendant au potassium qui est fermé ça c'est la cellule au potentiel de repos il faut voir ce schéma là si vous avez bien compris le cours ça va être facile alors le canal voltage dépendant pour le potassium il est fermé le canal voltage dépendant pour le 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 vous avez ici le canal voltage dépendant pour le sodium il est aussi fermé pourquoi ? parce que vous avez M qui est fermé ici vous avez N qui est fermé donc le sodium ne peut pas entrer la cellule étant égale à moins 80 millivolts à moins 80 millivolts le sodium ne peut pas entrer par les canaux ici ne peut pas entrer par les canaux voltage dépendants par contre vous avez un mouvement de potassium ici le potassium sort par les canaux toujours ouverts ce sont les canaux de fond les canaux de fond qui intervient dans le potentiel de repos qui n'ont rien à voir avec les canaux voltage dépendants rien à voir ici il n'y a ni porte M ni porte H ils sont toujours ouverts et le mouvement de potassium se fait selon E moins EK si la cellule se trouve en moins 80 ça veut dire moins 80 moins moins 90 donc c'est simplement moins 80 moins 90 qui est EK qui est plus 10 voilà la force électromotrice voilà le mouvement sur temps le potassium sort avec une force de plus 10 millivolts donc à travers les canaux qui sont toujours ouverts et en même temps on a dit qu'il y a un mouvement de sodium entrant exactement la même chose pour le sodium le sodium entre mais il va se faire avec une force E-Ena qui est égale à moins 120 millivolts qu'on a calculé tout à l'heure donc même si la force est forte par rapport à celui du potassium la quantité de sodium qui entre est faible parce que PK sur PNA est égale à 100 il y a 100 fois de perméabilité de potassium par rapport à celui de sodium et chose importante c'est que ce déséquilibre de sortie de potassium et d'entrée de sodium va être mis en place par la pompe alors parfois je pose la question suivante est-ce que la pompe sodium potassium fonctionne pendant le potentiel de repos oui la pompe sodium potassium fonctionne toujours aussi bien pendant le potentiel d'action que pendant le potentiel de repos c'est grâce à la présence de l'ATP que les concentrations sont maintenues constantes voilà donc la cellule au potentiel de repos lorsque vous dépolarisez c'est-à-dire pendant le potentiel d'action à ce moment-là qu'est-ce qui va se passer vous avez d'abord l'ouverture du canal sodium parce que c'est lui le rapide c'est le canal sodium rapide pourquoi on l'appelle rapide parce que c'est lui qui s'ouvre le premier le sodium montre il va dépolariser la cellule et en même temps mais avec un certain retard vous aurez la chose suivante mais si vous avez toujours ce mouvement passé à travers les canaux de fond vous avez toujours la pompe voilà ce qui se passe quelques millisecondes après quelques millisecondes après le canal sodium est inactivé et le courant de potassium sort ce qui permet la repolarisation donc la repolarisation ici pendant la repolarisation et ici pendant la dépolarisation pendant la dépolarisation vous avez l'entrée de sodium et pendant la repolarisation vous avez la sortie de potassium et vous avez l'inactivation des canaux sodium c'est comme ça que la cellule fonctionne donc ça marche de cette façon donc on a vu le potentiel de repos l'interprétation du potentiel de repos on a vu comment la cellule fonctionne pendant le potentiel d'action d'action